Medellín, il y a 20 ans, c'était ça. Des homicides quotidiens, un trafic de drogue à son apogée et une réputation de capitale du crime. Aujourd'hui, le visage de la deuxième ville de Colombie, qui compte 2,5 millions d'habitants, a beaucoup changé. La police est omniprésente et surveille de près le trafic de drogue. La violence a fortement diminué, ce qui fait la fierté du maire de la ville. « Medellín est passé d'un taux de 380 homicides pour 100 000 habitants en 1991 et 1992 à un taux cette année de 38, soit 10 fois moins. Ce sont des milliers et des milliers de vies sauvées. » Pour expliquer ce phénomène, il faut revenir 10 ans en arrière. La municipalité de l'époque lance un programme de rénovation urbaine pour réduire la violence, d'abord par une présence policière renforcée, puis par l'intégration des quartiers les plus pauvres. Ce qui a changé beaucoup de choses, c'est ce téléphérique. En 2004, le système a été couplé au métro de Medellín et complété par des escaliers mécaniques. Grâce à ce système, les habitants des quartiers populaires, autrefois isolés dans les hauteurs de cette ville escarpée, ont désormais accès aux services publics, à la santé ou au travail dans le centre. Auparavant, le trafic de drogue était pour beaucoup une des seules issues possibles. « Avant, il fallait deux heures pour arriver au travail. Aujourd'hui, il ne faut qu'une heure. C'est-à-dire que cela a beaucoup amélioré les choses. Et cela a amélioré l'argent aussi, bien sûr. » « Les escaliers ont transformé la question de la sécurité dans le quartier. Parce que maintenant, il y a un meilleur accès, il y a un plus grand espace pour que la force publique puisse nous accompagner. et pour que l'environnement, en général, s'améliore. » Selon une étude, le taux d'homicide dans les zones où arrive le métro câble a diminué de 66% entre 2003 et 2008. « L'intérêt des moyens de transport, c'est qu'ils rompent l'exclusion pour ceux qui ne veulent pas opter pour la violence dans ces communautés marginales. Ils peuvent maintenant accéder à toutes les opportunités qu'offre la ville. » En 2014, la municipalité de Medellin a prévu de dépenser 88 millions de dollars dans ce programme urbain, incluant l'installation de bibliothèques ou d'œuvres d'art dans les stations du métro. Son modèle a inspiré d'autres villes d'Amérique du Sud, comme la capitale du Venezuela, Caracas, l'une des plus dangereuses au monde. Sous-titrage Société Radio-Canada